Je suis Benand Ebouman, promoteur culturel et auteur. Précentement, j'ai écrit trois ouvrages et le quatrième que je présente est justement celui qui parle du sango, qui est défini comme étant un jeu traditionnel du peuple égans. Pourquoi cet ouvrage ? J'ai écrit le sango, je ne suis pas le premier à le faire. Je suis justement sur le marché, le troisième. Il faut dire qu'on a un professeur gabonais au nom de Bonaventure Mbendo qui a écrit sur le sango et les wallets du jeu de calcul africain. Il y a également un Camerounais, mon frère Serge Mbarga, qui a également écrit le jeu de sango. Voilà les deux auteurs qui ont posé les jalons sur lesquels j'ai également entamé ma problématique. Il va sans dire que lorsque vous êtes étranger ou résident au Gabon, Cameroun, Guinée, Côte-Uriel et Congo, vous entendez parler ou connaissez déjà le sango à travers les cordes de Gab, les journées culturelles ou dans les musées. On vous dira que c'est un jeu de société traditionnelle famboule bâtie, formé de deux rangées de sept cases chacune, dans lesquelles on dispose souvent, n'est-ce pas, de 70 pions. Cependant, très peu de gens ne vous diront pas celui qui l'a inventé, quand et où cela était possible, son rôle et comment ce jeu est arrivé dans ces pays identifiés. Des questions embarrassantes que nous nous sommes posées, combien d'autres qui touchent notre histoire et notre civilisation ? À travers les réponses données, on décède l'absence de ressources historiques et culturelles des ancêtres. Or, il faut avoir conscience que chaque être humain doit veiller jalousement à ce que ses racines culturelles ne se dégradent, ni s'alternent, de peur de la dissoudre dans l'anonymat du vaste obéant d'une mondialisation qui n'est qu'une occidentalisation du monde. Il y a donc à ce moment de l'urgence. Mais il faut du courage et de la volonté pour esquisser les réponses à certaines questions existentielles comme celles posées pour le sango. Voilà pourquoi ce livre que je vous présente aujourd'hui a pour ambition de faire une étude qui porte essentiellement sur le sango, son histoire et son contenu scientifique. Notre intérêt est de tenter de comprendre l'itinéraire du tablier dans la construction du génie et quand, en rapport avec la valeur constitutive de la société qui se désagrège progressivement. La rencontre de son éternel champion au Gabon n'est pas un risque. Voilà les questions qui nous ont emmené à écrire cet ouvrage. C'est un ouvrage qui sera disponible et qui sort beaucoup plus du côté science qui est incluse dans le sango. Vous verrez dans cet ouvrage non seulement la genèse, le complément des mathématiques de Serge Mbarga, notamment sur les équations affines des écarts et ce qui est la probabilité. Vous verrez également le seigneur Vivi, l'éternel champion, celui qui a révolutionné le sango, non seulement dans la confection des tabliers, mais aussi dans la technicité, c'est-à-dire la manière de jouer et de gagner son adversaire. Il y a plusieurs choses à découvrir dans cet ouvrage que je vous invite d'ailleurs à passer la commande. Il sera disponible au Gabon, Cameroun, Congo, Guinée, Côte-Urières, dès fin janvier 2021. Voilà pourquoi je tenais à vous faire ce qu'est-ce qui se débauche pour comprendre les enjeux de demain qui ne sont rien d'autre que la connaissance scientifique. Et chaque connaissance scientifique est subordonnée à une langue. Il faut avoir une langue pour pouvoir entrer dans le mystère de la science. Un peuple sans langue est un peuple qui se meurt. Et un peuple qui se meurt est un peuple qui n'a jamais existé puisqu'il ne sera pas retenu par l'histoire. Si nous voulons rentrer dans notre histoire et maintenir ce que les ancêtres nous ont laissé, il va falloir que nous travaillons à ce que nos traditions restent encore debout avec leurs pans culturels qui se veut aujourd'hui rénover et entrer dans le monde global. Merci. Merci. Merci.